Ce jeudi 7 septembre, Calogero a accordé une interview à nos confrères de ciné-télé-revue. L'occasion pour le chanteur de 52 ans de faire des confidences sur sa participation, en tant que super-coach, à la finale de The Warriors Kids, diffusée sur TF1 mardi 29 août dernier. Questionné sur cet éventuel retournement de veste étant donné l'avis relativement défavorable qu'il avait donné sur le programme, qui était que les jeunes enfants n'avaient, selon lui, tout simplement pas leur place à la télévision, il a fait une petite mise au point. Non. Tout d'abord, je n'ai jamais refusé de chanter mes chansons dans des émissions de variété, a-t-il rappelé, en précisant que dans les années 1980, le groupe Cure venait chez Jean-Pierre Foucault. Sur sa lancée, Calogero a souligné qu'il aime transmettre et qu'il a, donc plein de conseils à donner à ses mômes. Revenant plus en détail sur ses anciens propos, l'artiste et père de 4 enfants, Nina, 20 ans, Romy, 17 ans, Pio, 10 ans, et Rita, 7 ans, a affirmé, en toute honnêteté, sur le fond, la télé peut faire du mal aux enfants, elle peut être dangereuse pour eux. Or, pour moi, les enfants, si est-il sacré. On ne leur fait pas de mal. Supérieure à supérieure à Laetitia Casta, Calogero, Julia Roberts, découvrez les prénoms originaux de leurs enfants de jeunes candidats pas assez accompagnés pour la prémédiatisation ? Pour ceux qui n'auraient pas compris la profondeur de ses ex-déclarations, Calogero a fait des précisions sur sa vision des choses, la télé se fout généralement de ce qui se passe après pour ces gamins qui ont eu durant deux mois une certaine notoriété et qui, pour la plupart, vont à nouveau se retrouver du jour au lendemain devant leur bol de chocolat le matin avant de retourner à l'école. Conscient de la difficulté, voire de la brutalité, devant laquelle certains jeunes participants à The Voice Kids se retrouveront à la suite de la diffusion du programme, l'artiste a lâché, auprès du magazine ciné-télé-revue, après cette médiatisation, auront-ils suffisamment les pieds sur terre pour repartir dans des vies d'enfants ? Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédits Photos, Jacques Ovid Moreau C'est parti avec l'artiste et réel. Donc, leur aide le frontière pour repartir dans des vies d'enfants et maintenance. C'est parti, bitcoin c'est parti ! D'ailleurs, de l'artiste a quelque part de la sortie, je suis content, je suis content. Sous-titrage ST' 501